Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler ensemble de vente. Comment réussir à vendre son produit, son service, dès qu'on lance son entreprise. La vente, c'est le nerf de la guerre. Et du coup, c'est ultra important de bien comprendre comment le faire. Ce qui est important, c'est la manière. Mais avant de parler de ça, il faut que je file maintenant à B, en Suisse. J'ai un rendez-vous avec un client potentiel. Je l'avais déjà vu dans un précédent épisode de cette série. Il est très intéressé à aller plus loin avec nous. Du coup, maintenant, je vais le voir pour qu'on parle ensemble quoi, quand, combien, comment. Sous-titrage ST' 501 Je viens de rater la sortie de l'autoroute. Mais quel con, mais quel con. Du coup, là, j'aurai 8 minutes de retard. Je viens de téléphoner pour leur dire. J'étais au téléphone pour faire une commande pour un client. Et je n'ai pas réussi à... Enfin, je n'ai pas pensé à sortir l'autoroute. Quel bouffon, mais quel bouffon. Il y a un vent de fou, là. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un de ces vents. Il y a une rafale. Bon, allez, je croise à fond les doigts. Je vous reprends après le rendez-vous. Il y a moins de 8000. Rendez-vous terminé. C'est cool. C'est vraiment cool. C'est bien aller. Normalement, c'est bon. On bosse avec eux. J'attends encore juste le go du directeur. Mais en tout cas, il a l'air super intéressé. On a juste regardé nous un petit peu ensemble. Le contrat, ce qu'on veut faire. Quoi, comment, combien. Et il y a peut-être même un besoin pour une autre entreprise. En plan secondaire. Du coup, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est une bonne nouvelle. Qui fait du bien, qui fait du bien. Maintenant, je vais rentrer sur Lausanne. J'ai un rendez-vous au bureau après. Et on parlera dans la journée de vente. Comment réussir à vendre. Coucou. Salut. Ça va. Ça va. Ciao, les gars. Ça va ? Eh oui, oui. Ça va bien ? Ça va bien, mec. Ça va, bro ? Ça va, bro ? Ça va, bro ? D'accord, oui. Bon, les gars, moi, je mange au bureau, là. Je vais me rendre niveau dans 15, 20 minutes. C'est vrai. Bon, j'avais un coaching LinkedIn à la base. Juste maintenant, malheureusement, la personne qui devait venir vient de faire un test Covid. Et du coup, par précaution, on ne se verra pas. On le fera par Skype. Et je pense que c'est l'erreur numéro une qu'on commet quasiment tous. C'est que quand tu fais un contenu, tu t'attends spontanément à ce que les gens aient tout le contexte en tête. Toi, s'il y a un truc qui te kiffe, qui te passionne, qui est super, tu le partages, tu attends à ce que les gens, en fait, ils comprennent vraiment ce côté-là. Mais non, ils n'ont pas le contexte. Donc, c'est pour ça que le storytelling, c'est vraiment le fait de mettre le contexte sur un contenu. Et il y a une phrase qui dit « le contenu est roi ». Moi, je pense que maintenant, ce n'est plus le contenu, c'est le contexte. C'est vraiment le fait d'apporter l'emballage, le décor. Parce que le contenu, n'importe qui peut en faire. Mais le contexte, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi, ces éléments-là, c'est ça, en fait, qui va différencier vraiment un contenu. Bon, il est maintenant quasiment 6h30. C'est la fin de journée. Je pensais commencer plus tôt cette vidéo, mais j'ai été happé dans les projets. J'ai dû faire des propositions marketing pour des clients, faire des offres. Bref, plein de trucs admin. Mais du coup, maintenant, je vais prendre le temps de parler avec vous de vente. Je vais vous poser là, parce que sinon, je vais avoir une crampe dans l'épaule. Hop, avec un petit fond sympa, là. On est bien. J'ai envie qu'on parle ensemble plus de vente et non de marketing. Donc là, je ne parlerai pas de campagne marketing pour réussir à parler à de nouveaux clients. Je parlerai bien de vente, le fait de démarcher des clients potentiels, le fait de téléphoner, d'envoyer un mail, d'écrire à des gens. J'ai vraiment cette vision de démarche pour réussir à vendre un produit ou un service. Pour commencer, juste ce qui m'intéresse, c'est si vous avez un projet entrepreneurial, une startup ou une entreprise. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de voir un petit peu si les personnes qui regardent ces vidéos auraient des projets ou pas. La vente, c'est vraiment l'air de la guerre de tout business. On a beau avoir un super produit ou un super service, si on n'arrive pas à vendre, si on n'arrive pas à le commercialiser, on se casse la gueule, on n'aura pas l'argent pour réussir à tenir, on n'aura pas le cash flow pour survivre. Et forcément qu'on va un instant se prendre l'iceberg, se prendre le mur et qu'on va mourir. Je dis l'entreprise, pas nous, mais l'entreprise va crever. Le premier point vital de tout projet, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment le fait de répondre à un vrai besoin du marché. Mais une fois qu'on a réussi à cocher cette case-là, la deuxième case, c'est réussir à vendre. Ensuite, la vente, c'est très souvent connoté à une action négative. On a un peu l'impression que les vendeurs, c'est des voleurs, c'est des personnes qui sont dans une salle téléphonique, qui vont appeler à l'appel les personnes pour réussir à vendre. Je pense que ce qui est important, c'est la manière, c'est la façon de vendre, c'est la manière de vendre. Et c'est ça en fait qui va faire la différence. Il y a des personnes qui vont être ultra agressives, qui vont être pushy, qui vont taper la quantité et pas la qualité. Et oui, forcément que ces personnes auront une sale image. Maintenant, je pense qu'il faut réussir à faire les choses d'une façon différente, c'est bienveillante, constructive et spontanée. Mais j'en reparlerai juste après. Il faut bien comprendre qu'on se vend quasiment tous, tout le temps. Si maintenant, je veux réussir à avoir un nouveau client, genre un rendez-vous, je vais me vendre. Ce matin, quand j'ai vu mon client potentiel, je me vends au rendez-vous. Si maintenant, je vais à un entretien d'embauche, je vais me vendre à l'entretien. Si maintenant, une personne veut draguer une autre personne, elle va se vendre pour réussir à lui plaire. On se vend quasiment tous, tout le temps. Maintenant, c'est clair que l'axe de la vente, le fait de vouloir signer un contrat, de vendre un produit, derrière, il y a une action commerciale, il y a vraiment un achat, un acte d'achat. Mais en fin de compte, c'est la même chose, il faut réussir à se vendre. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un pote et je lui ai dit que le fait de signer des nouveaux clients, c'est un truc qui motive à fondre. Et qu'à chaque fois que je pouvais signer un nouveau contrat, une nouvelle collaboration, ça me motivait, que j'avais un boost de fou. Et que c'est un truc qui me drivait vraiment chaque jour. Il m'a dit, mais en fait, tu n'es attiré que par la thune. Et ce n'est pas du tout ça. Vraiment, je pense que, en tout cas, là, je parle d'un point de vue personnel, tous les vendeurs ne sont pas uniquement attirés par la thune. Maintenant, c'est clair que j'ai une vision avec mon entreprise, j'ai vraiment une vision que je veux réussir à accomplir. On est plusieurs, je veux vraiment réussir à gérer des choses de ouf avec la boîte. Et moi, je suis plus motivé par les choses que je pourrais accomplir grâce à l'argent. Donc oui, forcément, pour réussir à obtenir des ressources financières, il faut signer des contrats, il faut signer des collaborations, il faut les faire de la meilleure façon possible pour être sûr que le client soit content de ce qu'on a fait, qu'il puisse, du coup, nous recommander autour de lui. Et une fois qu'on aura réussi la collaboration, forcément qu'on aura des ressources financières qu'on pourra, du coup, réinvestir dans l'entreprise ou qu'on pourra utiliser pour donner vie à notre vision. Et moi, c'est plus ça qui motive, c'est cette vision que j'ai. C'est le fait de, oui, générer du cash avec la boîte, oui, trouver de nouveaux clients avec la boîte pour, d'une part, faire du bon job, qu'il soit content face à ce qu'on kiffe faire, qu'on est passionné par ce qu'on fait et, de l'autre part, parce que, d'ailleurs, on pourra donner vie à cette vision qu'on a avec Der. En tout cas, c'est ce qui me motive moi. C'est pour ça que je suis motivé par les nouveaux projets qu'on a, parce que c'est une sorte de tout où je verrais que je pourrais rendre des clients heureux et que je pourrais, derrière, être utile pour leur marketing et, d'ailleurs, que je pourrais, du coup, donner vie à la vision que j'ai avec mon entreprise. Maintenant, pour moi, je pense qu'il y a 4 règles importantes pour tout vendeur. En tout cas, c'est comme ça que je le vois personnellement. Chacun a ses méthodes, chacun a sa façon de faire. Mais, en tout cas, pour moi, c'est les 4 règles que je m'impose un peu au quotidien. La première, c'est de tout le temps, tout le temps viser, la qualité et pas la quantité. Et c'est valable pour plein de domaines différents dans la vie de tous les jours. Mais très souvent, on a un peu tendance à se dire « Si maintenant, je vais ratisser 200 personnes par jour, il y en a forcément dans le tas une, deux qui diront oui. » Donc, l'approche est logique, c'est clair. Mais si maintenant, on part sur cette approche, on risque, en fait, plutôt de fermer plein de portes. Je suis toujours vraiment étonné de voir des boîtes qui me téléphonent tous les jours, des centrales d'appel qui m'appellent, qui m'appellent. Il y a un opérateur téléphonique en Suisse, je ne dirai pas le nom en dessous de cette vidéo, mais qui m'appelle, je pense, chaque 2 semaines pour me plugger ses services, me plugger son abonnement. Et j'ai une image de marque tellement négative de cet opérateur maintenant, qui est juste ultra-assistant, ultra-agressif. Je pense que je lui ai dit au moins 2, voire 3 fois de me supprimer de sa base de données de téléphone. Il ne l'a jamais fait. Donc, pour moi, c'est un opérateur que je ne recommanderais à personne. Et en tout cas, je pense que si maintenant, on part sur ce côté quantité, côté agressif et assistant, je pense qu'on se tire clairement une balle dans le pied sur le long terme. On va entacher son image de marque et ça peut être très dangereux pour une entreprise, surtout si elle est jeune. Ensuite, ma deuxième règle, c'est tout le temps personnaliser mes approches. Tout le temps. Je n'ai aucun message pré-programmé que je copie-colle chaque fois et je change juste le prénom ou le nom. Je reprends à chaque fois depuis zéro. Je me dis, c'est qui l'entreprise ? C'est qui la personne ? C'est quoi le besoin ? C'est quoi le contexte ? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Et chaque approche est vraiment dédiée à une personne. Ce n'est pas d'un coup, on veut réussir à vendre un service ou un produit donc on va le spammer partout. C'est se dire, à qui est-ce qu'on veut réussir à parler ? C'est le marketing. À qui est-ce qu'on veut réussir à parler ? C'est qui la personne à qui ils vont s'adresser ? Et du coup, on trouve cette personne, on essaie de la comprendre, de la connaître et du coup, on trouve le meilleur moyen pour lui parler à elle. Donc vraiment, personnaliser à fond toutes vos approches. Ensuite, comme troisième petite règle, c'est l'apport de valeur. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que je prospecte. Chaque fois que je lance un prospect ou une personne, je me dis, dans le message d'approche, dans le téléphone d'approche, il faut tout le temps que j'apporte de la valeur. Je ne suis pas juste là pour réussir à vendre, je suis vraiment là parce que j'ai une vision, parce que j'ai plein de pensées et plein d'actions qu'on pourrait faire avec l'entreprise. Et du coup, je suis là pour transmettre de la valeur, pour lui passer en tout cas un, deux conseils, lui passer en tout cas une idée, une action qui pourra être en place. Et à chaque démarche, à chaque prospect que je fais, vraiment, je me dis, il faut que j'apporte de la valeur. Ensuite, comme quatrième et dernière règle, c'est l'empathie. De tout le temps se mettre à la place de la personne qui est en face de nous. Si maintenant, c'est un directeur d'une PME qui bosse dans la mécanique, dans le manuel, je ne pense pas qu'il voudrait avoir un flyer super design, marketing. Je pense que c'est une personne qui lui terrain, qui a besoin de voir le gars, lui serrer la patte, parler avec lui. Donc tout le temps, c'est mettre vraiment à la place de la personne qui est en face de nous pour trouver comment lui parler. Je pense que c'est là le plus important, c'est vraiment d'essayer d'écouter, de se mettre à la place des autres, de prendre vraiment un peu de la hauteur sur la situation. Et malheureusement, le défaut qu'on a souvent si on veut réussir à vendre quelque chose, il y a la phrase parfaite de vendre un stylo. Très souvent, les personnes vont penser au stylo, où se dire, c'est quoi l'objet ? Pourquoi est-ce qu'il est important ? Pourquoi est-ce qu'il est bien ? Moi, j'ai mieux comprendre la personne que j'en fasse de moi, voir par exemple son contexte, voir par exemple ses ambitions, voir par exemple ses projets, ce qu'il veut réussir à accomplir. Et du coup, lui dire, dans ses visions qu'il a, le comprendre à fond pour réussir à lui parler sur un ton qu'il va réussir à comprendre, à analyser, et du coup, lui apporter des idées de valeur qui vont pouvoir créer vraiment de la confiance. Donc en tout cas, personnellement, je ne force aucune vente, vraiment. Il n'y a rien de pire. Et je vous dis franchement par expérience, il y a une fois, j'ai forcé une vente, on parlait, et j'ai réussi à convaincre la personne. Et au fond, moi, je n'étais pas forcément très convaincu que la valeur qu'on pouvait lui apporter était vraiment utile pour elle. Mais j'ai insisté parce que voilà, je me suis dit, tiens, c'est un client en plus, c'est cool. On a bossé avec cette personne. Et franchement, ça a été un des pires mandats de ma vie parce que du coup, il y avait vraiment un climat qui n'était pas vraiment très constructif. La personne, moi, j'étais un peu mal par rapport à elle parce que je sentais qu'on lui facturait un service, qu'elle avait peut-être besoin sous un angle, mais pas sous un autre. Bref, et du coup, franchement, ça a été une sale expérience et du coup, je ne referai plus jamais ça. Donc chaque fois, c'est vraiment de me dire est-ce que la boîte a besoin de nos compétences ? Si oui, j'y vais. Sinon, j'y vais pas. Clairement, j'y vais pas. Il y a une petite peur qu'il faut aussi réussir à s'enlever dès qu'on fait de la vente, c'est la peur de déranger. Et c'est clair que si maintenant, on écrit un mail, on appelle ou on se rend sur place, ou bref, si on fait une démarche, on a toujours un peu cette peur de déranger l'autre. Il faut partir du principe qu'on va déranger. Comme ça, au moins, la peur, elle dégage direct. On va déranger. Mais si on a peur des autres, on a peur du regard des autres, de l'avis des autres, on ne pourra rien faire dans notre vie de tous les jours. Donc je pense que ce n'est pas que pour la vente, c'est pour toute notre vie en général. Il faut réussir à se détacher un peu du regard des autres, cette peur de déranger les autres, pour réussir à vendre, bien évidemment. Maintenant, si j'approche quelqu'un et que j'ai un peu peur de déranger, ça va se sentir, il m'enverra bouler. Du coup, à la fin, j'aurai perdu du temps et j'aurai moins de plaisir à le faire. Par contre, si maintenant je me dis « J'ai une vision, j'ai une passion, j'ai une façon de faire les choses et je veux réussir à la transmettre à la personne de genre de fausse de moi », peu importe sa façon de penser, peu importe ce qu'elle pourra se dire, je vais y aller. Parce que j'ai envie de le faire. Vraiment, je suis passionné par cette transmission que j'ai maintenant et par ce côté échange, partage, discussion. Et la vente, c'est clairement une question de matching. C'est clairement une question de deux personnes qui vont se rencontrer. Il y a une personne qui a un contexte, qui a des besoins. Il y a une personne qui a des solutions, qui a aussi son contexte. On parlera ensemble. à ce qu'il faut. Et du coup, moi, je pourrais aller ailleurs. Donc, je pense vraiment que c'est une question de matching. Ne forcez pas la vente. Vraiment, écoutez, partagez, discutez. Comprenez au mieux votre prospect. Et si vous le comprenez bien, du coup, vous saurez exactement si votre réponse aura un besoin en face ou pas. Maintenant, il y a plusieurs méthodes pour vendre. Et là, c'est plus dans le vif du sujet sur comment réussir à vendre, comment réussir à signer de nouveaux contrats. Il y a plein de méthodes différentes. Ça peut être le courrier, ça peut être l'email, ça peut être via LinkedIn, ça peut être via Instagram, ça peut être via téléphone, ça peut être via sur place. Bref, il y a plein, plein de méthodes différentes. Je pense que ce qui est important pour commencer, de nouveau, c'est de se mettre à la place la personne qu'on veut prospecter, la personne à qui on veut écrire. Je tiens bien à dire, je n'aime pas ce mot prospecter, ça fait très vente, ça fait très commercial. Personnellement, j'aime mieux réseauter. Le mot réseauter. Pour moi, la vente, c'est du réseautage. C'est le fait de croiser de nouvelles personnes, d'échanger avec de nouvelles personnes, de comprendre le contexte de nouvelles personnes, et vraiment de s'intéresser d'abord à fond à elles. Pour vous dire un petit peu comment est-ce que je prospecte avec l'agence, pendant très longtemps, je le faisais via LinkedIn. Donc c'est très simple comme process. Chaque fois, je trouvais une entreprise. Avant de trouver une personne, je trouvais une entreprise. Je me suis dit, tiens, par exemple, cette boîte XY qui bosse dans la construction, je me dis avec elle, il y a vraiment un truc à faire. Par exemple, je roule dans la rue, je vois une affiche de l'entreprise en question qui fait une pub. Je me dis, mais la pub, je la verrai différemment. Je me dis, tiens, la boîte a une ambition de se créer une image de marque plus jeune. Comment est-ce que je pourrais faire ? Donc chaque fois, d'abord, je pense vraiment à l'entreprise en question et à me dire, qu'est-ce que moi, je pourrais apporter à l'entreprise par rapport à ce qu'elle fait ? Si je vois qu'il y a un besoin potentiel et qu'il y a un matching potentiel, là, je commence à me renseigner sur la boîte, à me dire, ok, l'entreprise, c'est qui ? La direction qui est dans la boîte ? Qui bosse dans la boîte ? Qui est le directeur ? La directrice ? Je scanne un peu l'entreprise. Et une fois que je trouve une personne de contact, en tout cas pour moi, pour mon entreprise, je passe surtout par la direction générale. Quand on a des budgets qui sont relativement grands, on doit en général tout le temps passer par la direction et on s'est rendu compte que si on passait par le manager ou un chef de projet, ça prenait beaucoup de temps pour en fin de compte que ça remonte à la direction et qu'on reçoive un oui. Donc, dans notre process de vente, on passe directement par la direction. Ça accélère un poil plus le process. Une fois que j'ai la personne de contact de l'entreprise, je vais sur LinkedIn, je tape son nom et prénom, je l'invite, je la connecte avec un message personnalisé, de nouveau côté personnalisation, et je lui écris un petit message pour lui dire la vision que j'ai, les idées que j'ai faire un café ou un téléphone. Je le fais d'une manière vraiment non commerciale au but, je ne suis pas là pour juste plugger mon service. Vraiment, je me greffe sur une affiche que j'ai vue, j'écris par exemple « Je viens de passer sur la route vers la blecherette, j'ai vu votre affiche XY, j'ai pensé à ça, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on peut en parler au téléphone ? » Chaque fois, je me greffe sur une sorte d'élément, d'événement, quelque chose vraiment sur lequel je me suis basé, sur lequel mes réflexions ont été basées pour pouvoir du coup montrer à la personne qu'il y a déjà un travail qui a été fait en avance. Vraiment, je pense que c'est important. Vendez pas juste. Vraiment, montrez que vous avez pris le temps pour vous intéresser à la personne, que vous avez pris le temps un peu de comprendre l'entreprise et vraiment que vous venez pour une collaboration potentielle et pas juste pour vendre. En règle générale, j'ai de bons retours sur LinkedIn. Vraiment, c'est un réseau pour moi qui m'aide bien à démarcher un petit peu et à trouver de nouveaux partenaires, de nouveaux clients. Maintenant, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé une nouvelle méthode par téléphone. C'est une méthode que j'ai pendant longtemps voulu tester, que je n'avais pas encore vraiment essayé mais ça me plaisait de le faire. D'une part, parce que c'est super chaud à faire. Vraiment, on sort hors de nos zones de confort de façon drastique. Et de l'autre part, parce qu'on est une agence vraiment axée à fond sur le côté humain et du coup, j'en ai marre en fait de passer par le digital, par le virtuel parce qu'il y a moins d'humains. Un téléphone, tu sens la personne, tu lui parles, tu peux vraiment essayer d'être authentique, transparent, honnête avec elle et ça se sent. Une personne transparente, honnête, ça se sent directement et j'ai voulu du coup faire un test. Donc, j'ai testé sur une matinée il y a maintenant environ un mois, un mois et demi en arrière. J'ai fait, je pense, allez, 4-5 heures max de téléphone et sur cette matinée que j'ai fait de téléphone, on va dire, j'ai réussi à trouver deux nouveaux clients qu'on a signés la semaine passée et cette semaine pour des montants relativement gros. Vraiment, l'un des clients, c'est le troisième plus gros projet qu'on a eu dans l'entreprise. Donc, en termes de résultats, pour moi, cette approche par téléphone marche très bien. On fait plusieurs fois aussi où on voit une entreprise, on prend maintenant 2-3 heures avec la team, on se pose et on crée un vrai dossier avec des idées, ce qu'on fera avec elle, quoi, comment et on l'envoie. Vraiment, je pense qu'il faut montrer qu'on est différent. Et si maintenant, on fait comme tout le monde, on prend le téléphone, on appelle, bonjour, j'ai une boîte marketing, on fait ci, on fait ça, on serait intéressé à bosser avec vous, est-ce qu'on pourrait se voir ? Il n'y a rien, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de spontanéité, c'est pas authentique, c'est juste du commercial, ça n'intéresse personne, ça fait chier aux gens, clairement. Par contre, si maintenant, on appelle de manière humaine, bienveillante, on est vraiment là pour d'une part, échanger, discuter, s'intéresser à l'autre, s'inspirer de l'autre et lui transmettre la vision qu'on a après avoir entendu la sienne, là, je pense que c'est jackpot. Et là, je pense que du coup, on se différencie vraiment toutes les personnes qui sont plus sur la quantité et pas la qualité. Trouvez vraiment votre méthode à vous, pensez d'abord aux personnes que vous voulez réussir à cibler, mais je pense vraiment personnaliser chacune de vos approches, soyez là plutôt pour réseauter, échanger, discuter. Il y a une phrase que j'aime bien dire, ne voyez pas les gens comme des porte-monnaie sur pattes, vraiment, ce n'est pas des personnes qui pourront juste vous donner des ressources financières, mais voyez ça vraiment comme des personnes qui ont des besoins, des histoires qu'il va falloir écouter, qu'il faudra entendre, qui seront intéressantes, enrichissantes. Vraiment, soyez passionnés par l'humain, par les rencontres, par les échanges. Je pense que si on est attiré plutôt par ça que par uniquement le business, en fait, vraiment, on arrive à se créer une bibliothèque de savoir qui est juste gigantesque, on agrandit son réseau, on parle avec les gens de manière humaine et spontanée et je pense que c'est là que le vrai business se fait. Bref, voilà ce qui résume l'épisode numéro 22, 23, 22, mais c'est un sujet qui est assez complexe et je pense qui demande plus d'explications et peut-être plus de temps aussi pour l'expliquer. Du coup, de l'explication, merci Greg. Mais du coup, on se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 23. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence et à tout bientôt. Ciao à tous !